Au bout de la nuit et après 15 heures d'audience, le juge a mis l'affaire en délibéré. Les avocats de la défense, les avocats de la partie civile, les membres des syndicats, des personnels de santé venus prêter main forte à leurs camarades, se sont exprimés devant la presse aux sortures du tribunal. C'est un moment de consternation parce qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas qu'un procès qui a fini de démontrer qu'aucune exigence n'a été effectuée et que la dame qui a été reçue a bénéficié de tous les soins que cela demandait puisse être maintenue dans les liens de la détention. On ne comprend pas parce qu'on pensait que toutes les conditions étaient réunies pour qu'elle puisse bénéficier d'une liberté provisoire en attendant le verdict. Du côté de la partie civile, on estime que les poursuites contre les six sages-femmes et la détention de quatre d'entre elles sont totalement justifiées. Pour les avocats de la famille de Astos Orne, la culpabilité des sages-femmes ne fait aucun doute. L'attitude comportementale de ces sages-femmes d'État établit de manière non équivoque ce délit. Parce que comment voulez-vous que des sages-femmes d'État ne fassent pas les constantes, ne mentionnent absolument rien sur le dossier médical, la biaisant au point que l'équipe avec qui il y a une passation ne puisse pas comprendre ce qui a pu se passer. Donc les instructions du médecin gynécologue n'ont pas été suivies parce qu'elle disait qu'il fallait faire une surveillance accrue parce qu'elle a une pathologie qui est très très grave. Ces allégations sont intégralement recusées par les avocats de la défense. Pour eux, les déclarations et témoignages ont clairement montré que les prévenus ont prodigué des soins à la Defonte Astosorna. On a parlé de perfusion, on a parlé de diagnostic, on a parlé de consultation, on a parlé de tout ça. Ça ne s'en reflète pas la réalité des débats d'or. Parce que nous, lorsque les gens parlent, on a l'impression que cette dame-là, elle est paie à son âme, elle est décédée sans être vue, sans être vue ni par une sage-femme, ni vue par une gynécologue. Alors qu'il est ressorti des débats d'audience, qu'elle a été vue par des sages-femmes, mais également elle a été vue par des gynécologues. Elle a été vue par deux gynécologues, elle a été vue par presque deux ou trois sages-femmes. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes en droit de penser qu'il n'y a pas de non-assistance. Après avoir écouté toutes les parties, le juge a donc décidé de mettre l'affaire en délibéré, tout en rejetant la demande de liberté provisoire introduite par les avocats de la défense. Aux grandes dames de leur souteneur, quatre des six sages-femmes sont donc retournées en détention pour une semaine supplémentaire, au minimum. Elles vont de nouveau comparaître le 11 mai devant ce tribunal pour connaître le verdict retenu par le juge et ses assesseurs. C'est Dina Bagheye à Louga pour VEWA Afrique. 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 C'est Dina Bagheye à Louga pour VEWA Afrique.